bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons travailler en grammaire sur les phrases négatives et les phrases affirmatives donc deux objectifs à cette leçon apprendre à distinguer et reconnaître donc les formes négatives et les formes affirmatives mais aussi savoir transformer et produire ces deux types de phrases je vais te demander dans un premier temps d'observer ces deux phrases les deux sœurs ne comprennent rien au problème la deuxième phrase elles compteront les arbres du bois voisin est ce que tu remarques quelque chose une différence entre ces deux phrases et bien si tu as remarqué effectivement dans la première phrase il y a des marqueurs de la négation ne et pas les deux sœurs ne comprennent pas ce problème et ces deux marqueurs de la négation donc d'une phrase négative et bien ils sont de chaque côté du verbe elles se retrouvent de chaque côté dans cette phrase le verbe comprendre donc là c'est la forme conjuguée comprennent est entouré par deux mots en variable ne et pas c'est donc une phrase négative dans la deuxième phrase elles compteront les arbres du bois voisin déjà on va s'intéresser au sens elle c'est donc le sujet qui est ce qui compteront les arbres du bois voisin c'est elle donc c'est du féminin pluriel compteront c'est le verbe qui vient du verbe compter et c'est la forme conjuguée du verbe bien sûr les arbres du bois voisin un bois c'est quoi c'est une petite forêt voisin ça veut dire juste à côté donc elles compteront les arbres du bois voisin du bois qui est juste à côté mais là ce qu'on va s'intéresser c'est est ce que c'est une phrase négative ou bien c'est une phrase affirmative eh bien on remarque que la forme conjuguée du verbe donc compteront il n'est pas encadré par des indicateurs de la négation par ne et pas il n'y a rien de chaque côté donc ce n'est pas une phrase négative c'est une phrase affirmative la leçon qui va suivre reprend les deux exemples qu'on vient de voir plus d'autres indicateurs de la négation c'est bien sûr à recopier sur ton cahier de leçon de français au propre on souligne bien le titre on saute une ligne quand il y a besoin on prend de l'espace et on copie proprement donc dans les phrases négatives le verbe est toujours mais alors toujours encadré de deux mots invariables deux mots deux indicateurs de la négation comme par exemple ne pas ne comprennent pas ne comprennent plus donc ne plus ne aucun ou ne aucune ne personne ne guerre ne jamais ne rien ne que ne ni quelque chose on peut donc aussi recopier les deux exemples qu'on a vu auparavant les deux sœurs ne comprennent pas ce problème attention de bien écrire en vert les indicateurs de la négation et en rouge le on passe maintenant aux exercices dans cet exercice il y a deux consignes donc à faire sur ton cahier du jour première consigne indique si ces phrases sont des phrases affirmatives ou négatives tout simplement deuxième consigne il va falloir transformer ces phrases dans la forme contraire donc si c'est une phrase affirmative faut la transformer en phrase négative et si c'est une phrase négative il faut la transformer en phrase affirmative ici on a un exemple plus tard je ne serai pas architecte donc plus tard je ne serai pas architecte et bien effectivement on retrouve les deux mots invariables ne et pas les deux marqueurs les deux indicateurs de la négation c'est donc une phrase négative et comme c'est une phrase négative et bien il va falloir la transformer en phrase affirmative donc plus positive c'est à dire plus tard je serai architecte comment j'ai fait tout simplement j'ai retiré les deux mots invariables ne et pas les deux indicateurs de la négation pour la transformer en phrase affirmative je me relis bien plus tard je serai architecte cela a du sens ma phrase est correcte donc la consigne vous l'avez il faut premièrement trouver si c'est une phrase affirmative ou une phrase négative les premiers exemples première phrase les mésanges n'aiment pas les grandes tournesol et bien à vous de voir si c'est une phrase affirmative ou négative et une fois que vous avez trouvé à vous de la transformer dans son opposé son contraire à vous de jouer les cm1 vous pouvez vous arrêter à la 6 les cm2 vous pouvez faire tout l'exercice donc pour la correction la première phrase les mésanges n'aiment pas les grains de tournesol effectivement on retrouve les indicateurs de la négation les moins variables n apostrophe et pas donc c'est une phrase négative on la transforme alors en phrase affirmative et ça donne les mésanges aiment les graines de tournesol deuxième phrase beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école on retrouve ne et pas de chaque côté du verbe c'est donc une phrase négative comme c'est une phrase négative on la transforme en phrase affirmative ce qui donne beaucoup d'enfants vont à l'école troisième phrase les enfants jouent dans la prairie la prairie c'est un champ avec des fleurs des herbes hautes c'est donc une on n'a pas de marqueur de la négation on n'a pas de ne ni de n apostrophe ni de ni ni de pas c'est donc une phrase affirmative les enfants jouent dans la prairie c'est une phrase affirmative il va falloir la transformer en phrase négative ce qui va nous donner les enfants ne jouent pas dans la prairie d'accord c'est bien le contraire l'opposé on relit la phrase elle a du sens les enfants ne jouent pas dans la prairie ça a du sens notre phrase est correcte quatrième j'ai oublié les clés il n'y a pas de signe de la négation c'est donc une phrase affirmative on peut la transformer en phrase négative ce qui va nous donner je n'ai pas oublié les clés cette fois ci on voit qu'on a mis un n apostrophe et non pas un e parce que si on avait écrit je ne ai pas oublié les clés je ne ai pas oublié les clés je ne ai pas oublié les clés et bien là ça n'a pas beaucoup de sens du moins ce n'est pas très français donc ça ne se dit pas correctement en français ce n'est pas correct donc on reprend et on met un n apostrophe à la place du ne je n'ai pas oublié les clés c'est beaucoup plus correct et à l'oreille ça sonne beaucoup mieux cinquième phrase je ne ferai pas la suite au niveau de la correction parce que je pense que vous avez compris le principe je fais la cinquième pour terminer je n'aurai pas le temps donc on retrouve les marqueurs de la négation n apostrophe et pas c'est donc une phrase négative on enlève le n apostrophe et le pas pour la transformer en phrase affirmative ce qui nous donne j'aurai le temps la phrase a du sens elle est donc correcte pour la suite ce sont les mêmes explications si vous n'avez pas très bien compris vous pouvez toujours m'en faire part et je vous ferai un petit retour de toute façon d'autres exercices seront prévus sur cette leçon la semaine prochaine